Musique Bonjour, je m'appelle Monique Corbeau, je suis artiste peintre. Donc je préfère en général peindre le corps des femmes, le sublimé. Donc je fais beaucoup d'huile, je fais beaucoup d'acrylique au couteau, éventuellement aussi. Alors celle-ci par exemple, je l'ai fait dans un drapé, un cocon, parce que la femme a besoin de tendresse. Sur l'autre par exemple, j'ai fait cette mariée pendant le confinement, parce que les confinements justement, le mariage n'avait plus de raison d'être. Alors je remercie tout d'abord cette structure qui est excellente, M. Bétancourt qui m'a permis de m'exprimer. Et au-delà de ça, en fait, j'ai vendu déjà deux heures. Bonjour, je suis Catherine Nostwer, sculpteur-peintre. Alors là, je vous ai présenté Athéna, qui est une sculpture bronze, qui est numérotée 1 de 8, et c'est un travail imaginaire en fait. Donc voilà, je travaille l'imaginaire et je prends beaucoup de plaisir. C'est ma passion, c'est ma vie et voilà. Bonjour, Isabelle Marchal. Donc je suis peintre en hyperréalisme. Je veux montrer par mes tableaux, en fait. J'ai peur que l'animal soit reconnu juste par l'image ou la peinture. Je ne voudrais pas de ça. Donc mon tableau parle de tous ces animaux qui risquent de disparaître. Et ce n'est pas un copier-coller d'un animal, mais il y a toute une histoire derrière chaque tableau. Je suis Patricia Deboisson, artiste-peintre, sculpteur, écrivain. Et donc là, je présente une série de tableaux qui paraît assez contradictoire, parce que je passe du surréalisme symbolique à l'abstrait. mais simplement pour démontrer qu'aussi bien au travers du surréalisme qu'au travers de l'abstrait, on peut faire passer tout un tas de messages, de forces, de sentiments. Les tableaux sont toujours très très construits parce que dans ma tête aussi, les idées que je veux faire passer sont très construites et sont très déterminées. Je m'appelle Alain Gestin. Je présente ici une toile. Une toile bleue qui date des années 99-2000. Un petit peu comme une revendication de bleu, aussi bien l'espace maritime que l'espace céleste. Donc le bleu, si vous voulez, il a été utilisé avec sa charge symbolique. Et donc là, j'ai choisi ça parce que ce tableau, il s'appelle Convergence. Et je trouvais que c'était une façon de... On est dans une époque de divergence et de dissonance. Voilà, c'était un petit clin d'œil. Je m'appelle Florence Malcombe. Je suis artiste-peintre et sculpteur. Je fais des choses un petit peu avec des pigments. Je rajoute des bois de récupération. Il y a des choses naturelles. Et je bosse beaucoup sur les cabanes. Et aussi maintenant, je me suis mise un peu à faire des villes. Et je bosse un petit peu sur les notions de civilisation. En fait, ça puise aussi dans l'histoire de l'art, dans l'histoire. Mais en même temps, c'est un petit peu heroic fantasy. Voilà. Je suis Gispario, je viens de Corse. Alors, aquarelliste à la base, depuis une trentaine d'années. J'ai évolué sous une forme d'abstraction lyrique. Et ma technique a évolué plus vers une résine qui me permet d'exprimer toute cette liberté et cette spontanéité qui vient en moi. Donc, on essaie de rebondir. Et l'inattendu, parfois, débouche sur quelque chose, pas d'extraordinaire, mais disons, d'intéressant. Bonjour, Magali Palatin. Je viens du Sud. Je peins, j'ai l'impression, des choses assez joyeuses. Je suis mon inspiration comme elle vient. Et je dirais que je suis juste une créatrice qui se laisse porter par l'inspiration. Et en général, c'est très coloré. Alors, voilà, la cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue lorsque l'hiver fut venu. Mais lors des expositions, je vous présente le métabouré. Très pratique. Voilà. Donc, j'expose ici pour la première fois des tableaux en technique digitale qui utilisent comme ontologie la joie avec comme principe l'infraréalisme. Donc, le but, en fait, c'est de situer l'œuvre juste avant la réalité, de manière à ouvrir au maximum l'imaginaire du spectateur. Bonjour, donc, je m'appelle Malou. Je viens présenter donc mes toiles qui sont derrière moi. Donc, c'est des toiles coton avec de la peinture acrylique et un glaçage dessus. Voilà, donc c'est très, très coloré, très naïf, très enfantin, on va dire. Avec beaucoup de soleil, je suis du sud, donc je pense que ça doit se ressentir au niveau des couleurs. Voilà. Je suis peintre à la fois abstrait et figuratif. J'ai une plus, je dirais, une sensibilité, surtout pictorale, c'est-à-dire beaucoup plus d'effets de couleur sur mes tableaux. Et ce qui est important pour moi, c'est le ressenti, tout ce que le public va pouvoir ressentir face à mes toiles. Et j'essaie de transmettre, je dirais, une énergie, presque une énergie, je dirais, de soin lié à l'aspect de la couleur. Je suis Brigitte David, je peins depuis 18 ans. Je travaille avec de l'acrylique, les bombes acryliques. J'aime bien les effets avec l'eau, les mélanges, suivant les réactions, suivant les couleurs que ça me donne, les effets. Et comme là, on aperçoit un cerf, il est venu dans la nuit parce qu'il a séché, l'eau s'est écoulée, s'est asséché. Et je travaille ma peinture après le lendemain pour justement bien affiner ce que je désire qui doit apparaître.